Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui traite de l'actualité en RDC, mais aussi l'actualité du monde, de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en visite dans le Katanga, a tenu un discours devant la population où il a parlé des contrats miniers. Il a dit que les richesses de la RDC ne profitent pas au pays et qu'il faudrait désormais des contrats gagnants. Et il a même évoqué la possibilité de pouvoir révisiter tous les contrats miniers pour que la RDC gagne. Alors, pour en parler davantage, nous avons notre invité permanent, Freddy Moulumba-Kabwaï. Il est politologue, écrivain, journaliste, directeur général adjoint de la RDC. Freddy, bonjour. Bonjour, cher ami. En tant que chercheur intellectuel, vous avez suivi le discours du chef de l'État et nous savons que dans votre magazine de RDC, vous avez parlé aussi des contrats miniers à une certaine époque. Comment est-ce que vous avez accueilli le chef de l'État ? Je pense qu'il est normal, en tant que garant de la nation, président de la République, il a toutes les informations sur sa table. L'état de la santé économique de notre propre pays. Je pense que l'arrivée de la FIDEL, qui était soutenue par les multinationales anglo-saxons, nous ont mis le pays dans des conditions difficiles. Parce qu'avec l'arrivée de la FIDEL, il y a eu des multinationales anglo-saxons qui ont soutenu la guerre. Et rappelez-vous, pendant cette guerre, avant que Mouze arrive à Kichassa, on avait signé des contrats. Toutes les grandes entreprises, les miniers, ont signé des contrats avec la FIDEL, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Kichassa, ils ont formalisé ça. Mais est-ce que Mouze enseignait ce contrat ? Est-ce qu'il avait vu la légitimité avant ? Non, parce qu'il n'était pas le chef de l'État. Mouze arrive au pouvoir, Mouze se rend compte qu'il n'est pas d'accord, Mouze a été assassiné. par les mêmes qui l'avaient soutenu, parce que Mouze ne trouvait pas normal de vendre toutes les mines aux étrangers. Les Congolais ne gagnaient rien. Et pendant cette période aussi, il y a eu les nouveaux codes miniers. En 2002, on avait voté une loi, donc les codes miniers, en 2002, soutenus par la Banque mondiale, avec les fonds monétaires, avec toute l'imitation occidentale. Je pense que le président Yuma en a parlé très clairement. On a imposé au Congo, pendant dix ans, on ne devrait pas taxer l'exportation, c'est minéré, produit par les administrations occidentales. C'était le code minier de 2002. Et dans dix ans, on devrait laisser faire, et puis on devrait revoir. C'était ce qui était prévu. Après, on a tenté de revoir, mais ce n'était pas facile. Il a fallu que la révision du nouveau code minier s'efface en 2017-2018. Et c'est encore la Banque mondiale qui avait demandé à 5 pouces de l'évoire, parce que les Congolais ne gagnaient rien. Imaginez-vous, du temps de Mobutu, on produisait au moins 400 000 tonnes de cuivre. Mais l'économie du pays vivait grâce, dans le budget de l'État, était financé grâce aux ressources, aux biens, aux recettes des ventes de ces mines. Mais avec le code minier de 2002, on exportait un million de tonnes. Mais la caisse de l'État était vide. Et on n'a dit pas question, on doit revoir le code. On l'a revu. Mais on n'a pas revisité le contrat. Parce que la plupart des contrats ont été signés quand on était en position de faiblesse. D'abord, on faisait en venant, en prenant le pouvoir. Et les autres, avec l'état en position de force, ils sont imposés. Je trouve que le président a raison qu'on puisse revoir ces contrats miniers. Parce que ce ne sont pas les premiers. Les conditions de leur signature ne sont pas normales. Il faut quand même que les Congolais, l'élite congolaise, retrouvent, comment dirais-je, ses intérêts. Que la population retrouve aussi ses intérêts. Parce que des entreprises multinationales assurent qu'elles ont soutenu la rébellion de Laurent Dizri Kabila, qu'elles ont financé certaines actions militaires pendant cette rébellion pour renverser Mobutu. C'est pourquoi ces multinationales exigent maintenant d'être... Non, je pense qu'ils ont eu le temps de piller pendant 10 ans. Ça ne doit pas continuer. Parce que ce qui est grave maintenant, ils ont signé tous ces contrats. Et vous savez que le Congo n'a rien gagné pendant plusieurs années. Donc le président Tisséke dit, va gérer les pays avec quelles recettes ? Il viendrait l'argent. Donc si on ne revoit pas les contrats miniers, même le succès pour le président Tisséke dit est nul. Ça ne marchera pas. Et au-delà aussi de ces contrats miniers, toutes les mines sont vendues aux étrangers. Le Congo en tant qu'État, les Congolais n'ont plus rien. Et en dehors de ces mines, de ces minéraux, on a vendu toutes les banques. Il n'y a aucune banque congolaise ici. Toutes les banques sont dans les mains des étrangers. Comment voulez-vous faire un développement avec des banques étrangères ? Tout ce qu'on peut faire comme épargne, ça va se retrouver dans ces banques-là. Ils vont prêter à qui ? Pas aux Congolais. Ils vont prêter à leurs propres hommes d'affaires qui sont au Congo. Donc on n'a pas de chance. Ni banque congolaise, ni mine congolaise. On n'est rien. Donc on n'a pas d'autre choix, c'est de revisiter ce contrat et remettre en cause toutes les lois sur les banques qui sont installées au Congo. Si on ne fait pas ça, le Congo n'a plus d'avenir. Apparemment c'est comme si tout ça a été fait à dessein pour mettre le Congo à genoux et pour tendre la main, pour dépendre des autres. Je pense que c'est ça qu'il faut lire l'histoire du Congo. Le Congo a été créé comme une entreprise. Pas comme un État. Une entreprise qui devrait garantir à tous les hommes d'affaires occidentaux de venir faire des affaires chez nous. Et les chefs de l'État doivent jouer le rôle d'un gérant. Pour les intérêts étrangers et non pour les intérêts du peuple congolais. Voilà surtout les pommes du Congo. Et ce sont ces gens-là qui, dans leur imaginaire, pensent que le Congo leur appartient. On n'a pas d'autre choix. Donc il faut penser à faire un rapport de force. Mboutou l'a fait. Vous vous rappelez l'histoire du contact de l'État congolais ? Mboutou a essayé. On a récupéré quelques entreprises qui étaient exploitées par les Belges le 17 juin 1961. Donc il faut qu'on les fasse. Et pour que le président de l'État puisse réussir, il faut qu'il y ait une opinion derrière lui. Ça signifie que les médias, les universités, les associations doivent travailler pour soutenir à ce qu'on puisse révoire ces contrats miniers. Si l'opinion n'est pas mobilisée, il ne faut pas attendre les miracles. Donc il faut que l'opinion se mobilise. Quand on prend l'exemple des cas de contrats miniers, des codes miniers, si on a eu la révision de ces codes miniers, c'est parce que l'opinion a été mobilisée. Les politiques. Vous avez les médias internationales. Vous avez les médias congolaises. Vous avez les églises. Tout le monde a demandé à ce qu'on puisse révoire ces codes miniers parce que le Congo perdait. Avec ce soutien de l'opinion, on a fait le nouveau code minier. Bien que ce n'est pas à 100%. Bon, au moins, on a commencé à gagner aujourd'hui. Dernière question. Ce ne sera pas facile, la démarche que vous êtes tenté de préconiser. Laurent Désir Kabila, on sait comment il a terminé. Joseph Kabila, il a eu maille à partir avec ses entreprises multinationales. Aujourd'hui, Félix Isseguedi, ce n'est pas facile de pouvoir, comme ça, arracher un biftec qui est dans les mains de ces multinationales. Je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, nous sommes, nous sommes avec l'Amérique. Aujourd'hui, si vous voulez, comme par exemple, il y a trois bandits ici, il y a toute une mafia qui s'est installée. On ne va pas déboulonner cette mafia avec nos services seulement. Il faut voir les plus grands pays, comme l'Amérique, qui ont assis des accords avec l'Amérique. Maintenant, il faut savoir où sont nos intérêts. Les intérêts américains sont là, les autres sont là. On les définit d'abord. On peut aller mettre ensemble avec l'Amérique pour mettre l'ordre au Congo. C'est la seule solution. L'Amérique n'a pas d'intérêt ici. Là, ça devient intéressant. Ce que nous a intérêt ici, ce qu'on appelle les globalistes, globalistes, mondialistes, c'est qui était à la base la guerre de la fidèle. L'actuel Amérique, je dis l'actuel Amérique, il est beaucoup plus souverainiste que ce qu'on le pense. Il n'est pas mondialiste. Je pense que la rivière de Trump a tout bouleversé. Et il est difficile que Biden change la donne. Donc, on est au niveau de l'Amérique, des affrontements, l'affrontement entre globalistes et mondialistes contre souverainistes. Donc, en Amérique, on pense qu'il faudrait que tout ce que l'Amérique fait profite au peuple américain, pas seulement aux multinationales. Or, les globalistes pensent qu'il faudrait que l'Amérique les soutienne pour leur enrichissement. C'est là où il y a maintenant un affrontement. Voilà notre chance aujourd'hui. Et l'Amérique a fait un choix pour le Congo. Et ça, il faut que les Congolais le comprennent. Il faut qu'on soit très sérieux. Comme on a fait les choix pour le Congo, il faut qu'on, nous-mêmes, qu'on défense nos intérêts, qu'on mette les lois, qu'on les respecte. Comme ça, les autres peuvent venir nous soutenir. Mais malheureusement, pour le moment, on peut dire que notre classe est tellement polluée. On a été infiltrés. Je pense qu'il y a un travail à faire avec les Américains et d'autres partenaires qui pourront nous aider pour mettre de l'ordre. Sans ça, il n'y a pas d'avenir. En matière de relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est l'Amérique officielle qui trouve ses intérêts. S'il y a une Amérique des aventuriers, ils seront obligés de céder à l'Amérique officielle. Donc, nous sommes avec l'Amérique officielle. Il y a possibilité, si on est sérieux, qu'on mette l'ordre au Congo et que les Congolais retrouvent leurs mines et leurs banques. Parce que le problème ici, et les banques et les mines sont contrôlées par les étrangers. Donc, les Congolais n'ont plus d'avenir. Donc, il faut aujourd'hui qu'ils comprennent qu'il est temps de s'organiser pour reprendre leur destin. Merci beaucoup, Frédéric Moulomba, pour cet éclaircissement. Je dis merci aussi à ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada